et bonjour à toutes et à tous c'est funky et aujourd'hui on se retrouve pour le huitième épisode de l'aventure Zelda Majora's Mask voilà on va tout de suite commencer donc lors du dernier épisode j'avais fait les catanex après le temple du pic des neiges donc le deuxième temple du jeu j'ai fait la moitié des temples déjà et aujourd'hui on va pas se diriger vers le troisième point cardinal l'ouest on va pas tout de suite y aller avant cela on va récupérer un allié indispensable pour pouvoir y aller déjà je peux même pas parvenir jusqu'au troisième temple puisque puisque je n'ai pas encore le personnage pour y accéder enfin voilà le personnage quoi pour y accéder donc c'est pour ça que cette vidéo ça va être essentiellement la récupération la récupération de ce personnage alors qu'avant non je fais voilà le champ du temps inversé pour que le temps s'écoule moins vite et oui parce que sinon sinon on peut toujours être pressé par le temps voilà 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 donc on va comme d'habitude récupérer les 100 rubis ce qui est bien c'est que quand on retourne au premier jour les 100 rubis sont toujours là ce qui fait qu'on peut toujours les on peut toujours revenir les prendre à chaque fois et donc avoir une une bonne bonne dose de rubis dans notre bourse dans notre bourse et voilà donc là je vais en goron parce que je vais devoir me servir de de l'objet que je me suis que j'ai débloqué lors du dernier épisode c'est à dire les barils de poudre la dynamite je vais devoir m'en servir ah non il faut que j'aille là je vais se tromper de magasin hop là voilà la boutique de bombes voilà donc là il y a un goron qui nous attend voilà par le grand bigoron vous êtes un goron vous devriez être donc être capable de transporter un baril de poudre non dites moi vous achèteriez pas un baril de poudre pour 50 rubis bon alors d'accord je prends voilà vous obtenez un baril de poudre c'est parfait les barils de poudre fabriqués par mon maître sont très puissants revenez me voir si vous en manquez pas de problème ça roule ça roule donc voilà je fais maintenant le champ de l'envol puisque je vais devoir l'utiliser ce baril de poudre ça me ferait mal de dépenser 50 rubis pour rien voilà je vais à la route du lait joli non ça la route du lait ça me fait bien rire pourquoi pas la route de la crème la crème la route de la crème la crème la crème légère 3 à 30% leur maître glace coup alors aye une fée je les en taux du bon pif cheap a fait voilà va d'yadé il ya celui là qui s'est passé d'ouvrier pasó qui a cassé le rocher qui mène vers vers l'endroit qu'ils étaient derrière mais que je vous avais déjà montré et me semble là dans le dans le dans un épisode précédent voilà il fait de cas c'est le rocher et et il y parviendra au troisième jour. Donc je peux y aller attendre le troisième jour pour y aller ou alors tout simplement poser un baril de poudre et regardez ça l'ouvrier qui court hop là voilà il faut attendre regardez ça ça va exploser, bam 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 badaboom et voilà ça a explosé regardez ça, l'ouvrier on lui parle et tant qu'il y a du trafic ça va oui, parce qu'il a été assez inutile sur le coup et bon je crois que j'avais déjà été ici voilà le ranch le ranch romani hop là voilà on y va, et ça le ranch avec les vaches qui ranch dit vache, évidemment c'est logique, et voilà regardez, là voilà et oui notre allié on dirait ton cheval et oui notre allié c'était le cheval qu'on avait eu au début de l'aventure on va le récupérer donc c'est lui le fameux notre fameux personnage ami regardez ça notre notre petite jument Epona non attendez il faut que je me remémore la musique d'Epona je ne sais plus trop ce que c'est ah bah non on l'a pas encore il faut parler je pense je pense qu'il faut leur parler et qui es-tu je suis Romani alors Romani qui est qui a une ressemblance frappante avec Malon Malon qui est la la fille du ranch long long d'Ocarina of Time de toute façon tout a un lien tout a un lien à chaque fois voilà donc je suis Romani on va donner le même nom que le ranch comme ça quel est ton nom Max Max c'est un joli nom mais quoi mais quoi pourquoi pas sauterelle c'est le nom que je te donne regarde tu portes des vêtements en verre et tu gigotes quand tu cours comme une sauterelle bon je vais m'entraîner pour ce soir oui ce soir ils vont venir ils vont venir donc là il nous explique une petite histoire ils viennent la nuit chaque année quand le carnaval approche il y a une lumière aveuglante et voilà une sorte de fantôme ils arrivent avec de la lumière partout il y en a un paquet qui descend du ciel et tout cela pour voler les vaches pauvres vaches mais qu'est-ce qu'ils vont leur faire aux vaches libre à vous de vous imaginer la suite et alors ils vont vers la grange ma grande soeur ne me croirait pas mais moi Romani je dois protéger les vaches protégeons les vaches et sauterelle je recrute des gens pour m'aider dans ma mission tu es un garçon tu veux m'aider oui super ça c'est du courage sauterelle ok je t'explique mon plan ils vont apparaître près du ranch ils vont se diriger vers la grange en avançant lentement tu vas devoir leur tirer dessus avec tes flèches pour les repousser tu as pigé et tu ne dois surtout pas quitter la grange sauterelle il faut s'entraîner il y a 10 ballons autour du ranch et tu dois les crever avec tes flèches en moins de 2 minutes le record actuel est 1 minute tu es prêt voilà voilà regardez ça j'ai Epona donc là le but du jeu ça va être de détruire tous les ballons comme ça hop là ah non je ne l'ai pas eu voilà je l'avais eu celui là donc là regardez ça il va falloir se diriger partout vers le ranch toujours les comme dans Ocarina of Time il y a des carottes pour indiquer la jauge d'endurance d'Epona allez ah non voilà casse le bon parfait 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 hop là il faut que je les pète tous oui parfait du premier coup celui là attention où est-ce qu'ils sont les autres ballons je ne les vois pas là il n'y a plus de ballons c'est bon hop là d'ici ah non ah non ah non mais il descend le ballon là ah saleté de ballon saleté de ballon alors vous en avez ils sont où les autres alors je ne passerai pas le record d'une minute malheureusement ah là-bas là-bas je le vois oh oui oh c'était beau oh que c'était beau et le dixième où est-ce qu'il est le dixième ah là-bas je crois que je l'ai vu voilà hop là et voilà donc j'ai eu les dix ballons ok tu as réussi mais je n'ai pas battu le record une minute 16 secondes et 30 centièmes super vous faites tous les deux une super équipe je vais t'enseigner la chanson Romani pour appeler les chevaux sautre elle continuez à vous entraîner tous les deux et voilà la fameuse chanson d'Epona je pensais qu'on l'avait déjà apprise mais c'est ridicule c'est complètement ridicule d'ailleurs moi j'y pense donc voilà la chanson d'Epona pour pouvoir pour pouvoir l'appeler et voilà regardez la fameuse musique quand on a appris un chant qui n'a pas changé de Karina of Time et de Majora's Mask Karina of Time et Majora's Mask qui sont vraiment liés quand tu descends un ballon il disparaît mais les vrais ennemis eux apparaissent tout le temps s'ils atteignent la grange nous sommes perdus ils vont s'enfuir dès que la lumière du soleil apparaîtra tu dois les combattre jusqu'à ce moment là tu as pigé oui l'opération commence ce soir à 2h je serai dans la grange je ne serai pas en retard ne serai pas en retard et voilà vous avez accepté un travail d'assistant nocturne cela a été ajouté dans le journal ok ok et donc maintenant à partir de maintenant voilà on aura Epona et la grange je crois qu'elle est là la grange je crois qu'elle est là par contre je n'ai pas de flèche j'aurais peut-être dû en en prendre parce que si je n'ai aucune flèche non il faut que je casse il faut que je casse la caisse non casse la caisse voilà il y a des flèches parfait excellent 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 les flèches voilà allez ça Romani qui dit je veux-tu t'entraîner non je ne veux pas m'entraîner l'opération commence ce soir à 2h je crois que c'est ici la grange je vérifie et donc je en même temps je garderai le champ du temps inversé ça sera plus long le boulot sera plus long c'est là la grange je crois je pense que c'est là le champ du temps inversé il sera ça sera plus long ça sera plus long mais les ennemis vont apparaître et vont venir vers la grange moins vite plus lentement voilà c'est pour ça que c'est un peu mieux donc voilà donc là j'ai 30 flèches je ne vais pas en utiliser bêtement je peux essayer de vous montrer ce jeu là en attendant je suis bête je suis bête je peux faire ça voilà je peux faire ça déjà pour mettre le temps normal jusqu'à 2h du matin voilà je rends autant son cours normal voilà comme ça ça ira plus vite et puis je peux faire ça je peux faire ça pour pour aller directement à 6h à 6h de l'après-midi voilà c'est efficace voilà il est donc 18h je peux encore je peux encore glandouiller pendant je peux encore glandouiller pendant quelques heures là donc est-ce que je peux aller ici pour vous montrer ce mini-jeu ok je peux vous montrer ce mini-jeu voilà la course pour chien je vous l'avais pas encore montré donc voilà que viens-tu faire ici en pleine nuit tout seul as-tu lu le panneau tu es chez madame Yann tu as devant toi la fabuleuse course de petits chiens-chiens veux-tu essayer une course de chien la mise minimum est de 10 rubis alors ça te tente oui ça me tente d'abord tu dois amener un petit chien-chien ici voilà donc là je dois lui amener un petit chien donc lequel je vais lui amener tiens celui-là le pauvre petit chien gris je lui amène attendez juste deux secondes donc voilà la capture a malheureusement planté donc voilà vous n'avez rien loupé à part une course de chien-chien loupé parce que j'avais misé 10 rubis et mon chien est arrivé lamentablement dernier donc voilà vous n'avez rien loupé surtout qu'après je ne pouvais pas rejouer vu que le stand fermé à 21h donc voilà donc du coup j'ai repris la capture là juste avant 2h du matin devant la grange juste avant l'intervention des extraterrestres donc là voilà je vais essayer de faire de mon mieux pour réussir oula vous avez vu les yeux de Link là là c'est des yeux blancs énormes il fait limite flipper quoi Link donc voilà donc là j'ai j'ai ralenti le temps j'ai ralenti le temps pour qu'ils aillent moins vite ça serait plus long mais bon eux iront moins vite donc ça va donc voilà vous n'avez rien loupé je vous le redis parce qu'en plus j'aurais besoin de rubis donc je ne sais pas si je vous le remontrerai après je ne pense pas mais de toute façon à un moment je vais vous le montrer parce que attendez ils ne viennent pas ah si il y a il y a Romani de toute façon je vous le remontrerai parce que je vous avais dit que la première place dans la course de chien à chien c'est un quart de coeur en récompense donc de ce fait je vous le remontrerai pour essayer d'avoir ce fameux quart de coeur et voilà donc là il y a Romani oula Romani qui qui a les yeux un peu qui a l'air à pleurer tu m'étonnes des espèces extraterrestres qui essayent de te de te voler tes vaches pour faire je ne sais même pas quoi peut-être qu'il faut que je rentre je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse est-ce que je rentre ouais je rentre pour voir ce qu'elle va dire donc elle aime parler c'est bientôt l'heure tu t'occupes de ce qui se passe à l'extérieur petite sauterelle si tu as une carte regarde là attentivement ok quoi qu'il puisse se passer ne les laisse pas entrer dans la grange il y en a qui vont venir de derrière la grange alors fais attention si tu es à cour de flèche il y a des caisses qui sont pleines près de la maison d'accord parfait ça c'est bien les caisses les caisses pleines il faut que je je fasse il faut que je fasse s'apparaître la carte ah non j'ai pas la carte je crois que je je ne peux pas voir la carte et donc parce que je ne l'ai pas encore je ne l'ai pas encore découvert la carte donc ça va être dur ah oui ça va être assez dur j'aurais dû j'aurais dû j'aurais dû j'aurais dû ouais j'aurais dû voilà ça commence ça commence j'aurais dû montrer la carte avant parce que sinon donc voilà ça commence ici c'est eux là-bas espèce d'ennemi d'ennemi bizarre voilà en un coup il meurt attendez je prends moi le masque du lapin je prends le masque du lapin du lapinou pour pouvoir protéger voilà il faut que j'arrive à protéger le ranch il faut que je vise bien voilà parfait hop là attention ça arrive ici ok attention parce que eux ils ont envie de vouler des vaches eux ça se voit ils veulent vouler des vaches hop là parce qu'en plus normalement ça apparaît sur la carte mais vu que je n'ai pas la carte c'est encore un peu plus difficile voilà donc là ça arrive de derrière je crois qu'il y a toujours les mêmes lieux de réapparition à chaque fois pour ces fantômes hop là ici ok donc là-bas il y en a un je crois que tu ne peux pas les tuer à l'épée enfin je n'ai jamais trop essayé de les tuer à l'épée hop là ici voilà lui lui aussi ok parfait il faut faire gaffe ce qu'il arrive hop là hop là je file derrière la grange pour voir s'il n'y en a pas un autre qui arrive parce qu'il faut faire très attention derrière la grange ça peut toujours arriver voilà ça arrive j'avais raison j'avais raison il y en a un qui arrive ouais donc là il faut faire ça jusqu'à ce que jusqu'à ce que le soleil se lève ce qui est donc assez assez long hop là donc là par contre ils sont assez nombreux ils sont assez nombreux si je fais ça c'est pour avoir un masque parce que c'est une quête pour avoir un masque pour avoir un masque je ne sais pas si c'est tu n'es pas obligé de le faire pour avoir pour avoir épona mais bon moi je le fais non il ne faut pas que je prenne la caisse tout de suite j'attends ok donc là ici ça arrive oula j'ai mal visé il faut que je fasse très attention il ne faut pas que je gaspille les flèches il ne faut pas que je gaspille les flèches je ne pense pas que je peux y aller à l'épée mais bon je n'ai jamais trop tenté en même temps je ne peux pas vous dire si ça marche ou pas ça c'est un peu chiant de la visée automatique ok donc des flèches donc Romani a dit qu'il y en avait plusieurs plusieurs hop là oula je suis pas mal oula je suis pas mal du tout l'envoi de flèches là et en même temps je ne parle pas trop parce que je me concentre c'est normal ok donc là-bas il y en a un voilà je pense que derrière le ranch levé il y en a un aussi ok voilà c'est ça il faut courir un peu partout il faut courir un peu partout pour pouvoir les attaquer ok donc il y a voilà attention parfait excellent excellent voilà il faut courir un peu partout par contre je pense que je vais je vais commencer à manquer de flèches il faudrait qu'il y ait un pour moi que je trouve une caisse quelque part ça me serait ça me serait bénéfique de trouver une caisse une caisse pleine de flèches merde je l'ai mal envoyé c'est pas bon ça ok il y a le chien qui me suit là je sais pas ce qu'il veut le chien peut-être qu'il veut faire la course on sait pas même si c'est pas trop le moment de faire la course ok attention à eux je vais commencer à marcher un peu je vais commencer à marcher parce que aux alentours il y a lui là voilà on va essayer de voir s'il y a des il y a des caisse là bas là bas il y a des flèches voilà parfait il donne des flèches eux oula il va falloir que je retourne près de la grange parce que là je peux me faire je peux me faire avoir j'ai trop déserté la grange oula j'ai fait n'importe quoi là j'ai fait n'importe quoi sur ce coup là faut pas déserter la grange comme ça il y en a un qui touche et c'est fini il y en a un qui touche et c'est fini et bon là c'est bien parce que j'ai fait le plein de flèches tranquillement voilà tranquillement ça devrait aller attention à lui hop là ça devient ardu ça devient ardu en fait le ce qui est ardu ah là le jour a l'air de se lever doucement ce qui est surtout ce qui est surtout dur difficile à gérer c'est le manque de flèches par rapport aux ennemis qui arrivent aussi là je joue je joue plutôt pas mal je suis plutôt bon attention il faut pas faire que je revienne derrière la grange voilà ici ok parfait voilà ça c'est bien ça c'est bien c'est bien allez le soleil se lève un peu faut que je continue comme ça il se lève à 6h allez il faut que je tienne il faut que je tienne surtout avec ce nombre de flèches là assez restreint le nombre hop là voilà excellent excellent celui là hop là perfecto allez je dois me concentrer ah non je l'ai loupé là je l'ai loupé voilà parfait pas d'erreur pas d'erreur pas d'erreur d'envisageable pas d'erreur d'envisager je dois réussir là on s'en fout des flèches je pense que je peux tenir encore une heure avec des flèches ok donc lui attention il a l'air de vouloir venir lui ok hop là et de 1 et de 2 et de 3 who's next et de 4 et de 5 non 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 je l'ai pas eu je l'ai pas eu pas de 5 voilà lui je l'ai eu par contre maintenant là il me reste plus que 12 flèches 12 flèches je sais pas si ça sera suffisant je sais pas si ça sera vraiment vraiment suffisant 12 flèches là allez lui peut-être qu'il va m'en donner peut-être qu'il va m'en donner lui il en donne quand il meurt hop là lui allez 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 là ils réapparaissent de partout là là c'est la panique là c'est la panique j'ai un peu déserté mon poste oh la la ils prennent les non ils sont morts ils ont pas pris oh la la oh j'ai cru j'ai cru qu'ils avaient pris le qu'ils avaient pris le ranch mais non en fait c'est la fin du c'est la fin ils ont ils ont surtout ils sont surtout morts quoi parce que le soleil s'est levé merci merci à toi les vaches je te remercie aussi tiens voilà pour toi quand tu en bois mets ta main sur la hanche et avale une grosse gorgée c'est comme ça qu'on le voit au ranch et voilà et en plus une nouvelle bouteille vous obtenez une bouteille de lait une gorgée et ce bon lait nutritif vous donnera de l'énergie et vous mettra de bonne humeur utilisez vous en bois vous récupérez 5 coeurs par gorgée la bouteille contient les 4 gorgées ma soeur va bientôt se lever je dois aller me coucher maintenant à bientôt super héros vous avez aidé la fille du ranch et sauvé ses vaches cela a été ajouté dans le journal ok parfait perfecto donc du coup maintenant on va aller ici on va retourner dehors on reviendra après parce qu'il faut que j'aille chercher il faut que j'aille chercher quelque chose voilà donc là vous avez vu c'est une belle petite quête je n'ai pas trop parlé pendant l'attaque parce qu'il faut vraiment être concentré en plus dites vous bien que je l'ai fait avec le temps le temps voilà le temps non accéléré donc ça veut dire que c'est plus dur avec le temps accéléré c'est plus dur mais ça va plus vite donc voilà le champ des bonheurs hop là voilà le champ des bonheurs et ensuite on va chercher un masque là on va aller chercher un masque ok donc là Epona devrait venir ok elle vient de par là on ne sait pas d'où elle vient une faille spatio-temporelle peut-être voilà donc voilà donc maintenant on va aller chercher on va aller chercher oula je me suis fait non je me suis fait bloqué par la pancarte attends il faut que je vois la pancarte piste des gormons si c'est là c'est là il faut que j'aille à la piste voilà excellent piste des gormons voilà donc là il va falloir que je leur parle je ne sais pas où ils sont je ne sais pas où ils sont ah oui parce que là c'est le c'est pas encore le matin c'est peut-être pour ça c'est peut-être pour ça voilà donc j'attends ici la journée de toute façon va être finie enfin le jour va se lever voilà tout ça c'est un masque c'est un masque qui va être qui va être obligatoire obligatoire pour la suite de l'aventure parce qu'il va nous permettre de nous avancer un peu plus dans la dans notre quête principale à un moment on en aura fortement besoin quand on ira dans le quatrième point cardinal de l'est il nous sera grandement même grandement utile voilà donc là il faut que j'attende c'est la fin de la non c'est pas la fin de la journée c'est le début de la deuxième journée la fin de la première journée le début de la deuxième au bout du deuxième jour 48 heures restantes avant la mort et voilà donc les voilà les deux zigotos ils sont venus et donc on va devoir leur parler pour faire une petite un petit mini jeu on peut appeler ça comme donc on va devoir leur parler hop là j'y vais tout doucement c'est ok non ça lui il faut parler est-ce que ce truc à quatre pattes est ton cheval ? au début je pensais que c'était une mule n'est-ce pas petit frère ? tu crois que ce truc ridicule pourrait galoper si tu poussais vers l'avant et qu'il irait plus vite si tu appuyais sur A ? ce gars est un rigolo pourquoi tu ne donnerais pas 10 rubis pour faire une course entre nous ? si tu gagnes je te donnerais quelque chose de bien alors je fais la course c'est une simple course on va juste faire un tour de piste si tu passes le premier en premier non si tu passes le premier la ligne d'arrivée tu seras le gagnant yaa tu es vrai ? je suis prêt donc là je vais devoir ok je vais devoir me battre contre eux dans une course de cheval donc là regardez je prends l'intérieur de la piste hop là donc là il faut que je rationne mes carottes oulala il est en train de m'enfermer là c'est pas bon ça hop là voilà parfait allez donc là je ne les vois plus ah mince ils sont devant allez les carottes mais c'est pas possible mais c'est pas possible sérieux allez hop là hop là voilà parfait excellent pourquoi pas allez il faudrait que il faudrait que les carottes reviennent vite là aïe 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 c'est pas vrai et comment voulez-vous que je gagne attendez est-ce que c'est pas encore fini totalement allez ah non 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 j'y arriverai pas j'y arriverai pas quoi que non mais non mais allez abusé c'est abusé ça par contre c'est pas possible et ouais yaha nous avons gagné si tu veux tu peux recommencer la course contre nous voilà je suis obligé de la gagner celle-là je suis obligé de la gagner et ça c'est chiant en fait je je joue très mal avec mes carottes ok voilà j'en prends un voilà parfait donc là peut-être que si j'en prends que trois seulement voilà je le coince c'est énorme ok hop là j'en utilise une autre mais il me bloque aussi t'es marrant toi ok allez vas-y hop là hop là hop là on met un coup dans le moteur allez voilà parfait c'est ça en fait il faut pas tous les utiliser il faut genre en garder dans la réserve genre deux voilà comme ça comme ça c'est plutôt pas mal voilà parfait là je suis bien là je suis bien je suis pas mal là je suis pas mal du tout voilà excellent excellent je vais gagner et yes alors là ils vont moins faire les malins les frères gormants là là vous allez moins faire les malins vous allez vraiment moins faire les malins parce que voilà regardez ça j'y crois pas on a perdu grand frère je me demande si on peut donner ça à ce gamin il faut lui donner quelque chose c'est qu'un gamin il ne saura pas en quoi en faire ça devrait aller et voilà la cagoule garrot garrot dans une précédente vidéo il y avait carreau là il y a garrot la précédente vidéo c'est sur Mario Kart 8 c'était un joueur carreau et là c'est garrot la cagoule garrot cette cagoule appartenait autrefois à un terrible ninja qui est apparu dans la vallée d'Ikana et voilà mais en échange tu dois garder le secret tu ne dois dire à personne où tu l'as eu vous avez battu à plate couture les frères gormants enfin en plate couture façon de parler parce que je me suis pris à deux fois quand même cela a été ajouté dans le journal les frères gormants ont été ajoutés dans le journal voilà parfait et voilà voilà c'est bon allez je vais le temps de vous montrer un peu la course de chien et ensuite et ensuite j'arrêterai là ensuite j'arrêterai là et je ferai sans doute une deuxième partie non il ne faut pas que j'aille là oh là 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 j'ai fait n'importe quoi il a foncé truc de fou mais non il fait n'importe quoi voilà donc là j'ai mais pourquoi il descend voilà donc là je peux vous montrer la course de chien une fois ensuite j'arrêterai et je ferai une une seconde une seconde partie la suite en gros je ferai la suite voilà je ferai la suite avec d'autres petites quêtes et ensuite on ira vers la plage voilà donc en tout cas j'espère que vous aimez bien la vidéo c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo de Zelda Majora's Mask mais ne vous inquiétez pas il y en aura vraiment il y en aura pas mal parce que là je vais entamer ma deuxième semaine des vacances la deuxième semaine des vacances et donc là je vais être assez énergique la première semaine c'était c'était le repos maintenant c'est le c'est le boulot c'est le boulot avec là les vidéos que veux-tu que viens-tu faire tu te trouves devant la piste de course de petit chien chien de madame Yann si tu n'aimes pas les courses de petit chien chien alors tu n'as rien à faire ici veux-tu essayer une course de chien la mise minimum est de 10 rubis alors ça te tente ? d'accord tu dois choisir un petit chien chien et me l'amener ici donc là en fait le truc ça va être parce que bon vous l'avez déjà vu en début de vidéo mais il y a il y a eu le bug donc du coup attendez je vais pour casser les pots parce qu'il y a de l'argent voilà il y a de l'argent parfait parfait je pourrais vous en faire plusieurs comme ça c'est génial c'est génial donc là on va lui amener un chien voilà parfait on lui amène un chien chien et ensuite on va miser voilà ce petit chien chien te convient oui si ton petit chien chien arrive à la première place tu gagnes triple s'il arrive à la deuxième place tu gagnes double si ton petit chien arrive entre la troisième et la cinquième place tu empoches ta mise de base si ton chien arrive après alors tu perds ta mise combien veux-tu parier ? je vais parier 10 rubis comme ça je pourrais vous en montrer plusieurs ok donc là on va voir ok donc là vous voyez la flèche c'est mon chien et allez donc allez mon chien tu peux le faire oulala là il s'est mis derrière là il s'est mis en queue de peloton et c'est le chien bleu qui est devant le chien bleu voilà regardez ça le chien bleu est devant oulala là mon chien il a il va pas vite là je crois qu'il a abusé du cassoulet à midi parce qu'il ne va pas vite du tout malheureusement malheureusement mon chien ne va pas vite allez vas-y cours fénia secours ohlala malheureusement je pense que je pense qu'il va arriver dernier et ouais regardez ça alors c'était le chien jaune qui gagne et mon chien mon chien est dernier il se bat pour la dernière place et voilà donc là j'ai fait un choix terriblement mauvais tu as fait un mauvais choix oui elle se moque de moi si tu n'es pas capable de comprendre un petit chien tu ne pourras jamais gagner tu veux rejouer oui je vais rejouer alors qu'il pleut vous voyez là il commence à pleuvoir il commence à pleuvoir sur Termina voilà il pleut donc là je vais prendre un chien gris je vais prendre un chien gris je pense que je pense qu'il peut me faire gagner lui je pense qu'il peut me faire gagner hop là voilà 10 rubis pas 10 chien mais 10 rubis je vais dire 10 chien et voilà donc là où est-ce qu'il est ok bien là il est bien allez vas-y faut qu'il y alle il faut qu'il prenne la tête de la course très vite ok là il est pas mal là il est pas mal contrairement à mon chien précédent lui il est là il est bien il est bien ouh il est quand même un peu là dans le milieu là il est dans le milieu allez un peu d'effort courage du nerf allez tu peux y aller oulala les 4 premiers se détachent il y a 4 chiens qui se détachent et moi ben moi là mon chien de course n'est pas bon oh quoi que quoi que quoi que il peut peut-être prétendre à la 5ème place peut-être allez allez qui c'est eh non malheureusement non malheureusement non malheureusement non mais ça va il est pas dernier donc donc tout va bien tout va bien tu as fait un mauvais choix oui je sais que j'ai fait un mauvais choix si tu n'es pas compa oui bon je sais si je suis pas capable blablabla 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 voilà je vais en refaire une dernière puis après je je sauvegarderai et j'arrêterai cette première partie enfin non je sauvegarderai pas enfin si je vais je pense que je sauvegarderai parce que là je vais devoir je vais pas tarder à devoir y aller donc je vais sauvegarder puis je referai une deuxième partie qui sera là dans quelques jours enfin qui sera là de le lendemain ou deux jours après la date de mise en ligne de la vidéo voilà je vais pas faire patienter pour faire la deuxième partie voilà donc là j'ai fait j'ai misé là il est pas mal là il est bien placé le chien allez donc là il faut qu'il se mette en tête dès le départ mais là le chien bleu il faudra que je le prenne parce que il a l'air assez énergique le chien bleu je crois qu'il s'est dopé Lance Armstrong Lance Armstrong Lance Armstrong le chien est de retour quoi que non en fait quoi que non parce que là le chien bleu il s'est complètement ratatiné il a il a fourni trop d'efforts au début trop d'efforts au début ouais non on regardait ça bon bah là je fais trop de mauvais choix avec les chiens là c'est c'est horrible c'est tout simplement horrible voilà donc au moins là comme ça je peux vous montrer la course de chien il me reste 12 rubis 12 rubis je peux je peux vous montrer je peux vous montrer hop là voilà je peux vous montrer une dernière course ok 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 donc là non j'ai mis 0 rubis j'ai fait n'importe quoi voilà 10 rubis hop là c'est bon et voilà donc là cette fois-ci il faut que mon chien gagne oula non là il est à l'intérieur de la piste ça c'est pas bon ça c'est pas bon parce que quand on est à l'intérieur on se fait souvent enfermer mais à chaque fois le chien bleu il va être devant au début il est devant oh il est pas mal là oh là mon chien est pas mal du tout là mon chien est pas mal du tout alors là il peut le faire là il peut le faire oh ça serait énorme ça serait énorme ça serait épique ça serait épique oh là là et mon chien là ça serait vraiment énorme ça serait vraiment génial allez vas-y vas-y tu peux le faire allez vas-y tu peux le faire tu peux le faire allez 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 ah non il est troisième ah non il est troisième malheureusement il est troisième ah là là donc je vais rempocher ma rempocher ma mise oh dommage parce que là j'ai eu des je me suis dit il va y aller enfin voilà vous aurez vu la la course de chien je sais pas si je vous le remontrerai un jour peut-être que je ferai le peut-être que j'essaierai d'avoir le quart de coeur comme ça en vidéo ça serait plutôt marrant mais bon je pense que quand même je vous montrerai pas c'était juste pour vous je pour vous montrer un peu comment c'était et voilà vous avez vu donc là je vais aller sauvegarder et ensuite eh bien je je ferai la deuxième partie je ferai la deuxième partie tout à l'heure pendant je ferai la deuxième partie plus tard je ferai la deuxième partie plus tard et comme ça voilà je je vous aurai deux parties il y aura sur youtube deux parties à la suite dans un dans une durée dans une durée vraiment un laps de temps très réduit voilà ça vous aurez du zelda à vous mettre à vous mettre sous la dent donc voilà donc là je sauvegarde sur la société de hibou ok je peux sauvegarder et voilà donc je vous dis à dans à dans et ben à demain ou à après demain pour la suite de 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 l'aventure le la fin de de des quêtes des quêtes annexes parce que là ça compte pour les quêtes annexes quand même et le début de la plage donc voilà je vous dis bien à la prochaine à très vite pour la suite de la majoras masques chocho vous